Au fil des années 90, j'avais vu le Batman de mon enfance vieillir de film en film, et en 2005, il était venu le temps pour une nouvelle génération d'avoir droit à son propre Batman. Un Batman rajeuni qui allait rejoindre de nouvelles sensibilités, un Batman qui allait conserver et abandonner certaines caractéristiques propres à celui qui l'avait précédé, et donc nécessairement un Batman qui allait me plaire à certains moments et me déplaire à d'autres. La critique a retenu The Dark Knight comme étant le point fort de la trilogie de Nolan. C'est pourquoi le prochain épisode aura pour objectif d'équilibrer un peu les choses en pointant certains défauts qui m'empêchent de considérer qu'il est aussi bon que les films de Timberton ou que Mask of the Phantasm. Mais avant de parler du Dark Knight, il faut bien sûr parler de Batman Begins, personnellement mon préféré dans la trilogie de Nolan. Alors qu'on n'attendait plus rien de Batman au cinéma après le désastreux Batman & Robin, il faut dire qu'on n'était pas encore aussi habitué au reboot qu'aujourd'hui, c'est ce film qui s'est chargé de réinventer le personnage et son univers et qui a en quelque sorte imposé un nouveau canon auquel les fans allaient désormais comparer tous les autres films de Batman. Mais qu'arrive-t-il quand on compare ce canon cinématographique au canon des banques dessinées? Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer Batman Begins. Qu'est-ce que Batman Begins? Batman Begins, c'est essentiellement deux films. La première moitié s'inspire d'une BD qui s'intitule The Man Who Falls, dans laquelle, comme le titre l'indique, on retrouve le thème de la chute qui revient souvent dans le film et où l'on voit Bruce Wayne faire le tour du monde pour suivre la formation de plusieurs mentors comme un maître des arts martiaux qui vit dans un monastère en Corée et le chasseur de primes français Henri Ducar, avec lequel Bruce se dispute lorsqu'il voit Ducar commettre un meurtre. Quant à la deuxième moitié, elle reprend plusieurs éléments de Batman Year One, une BD racontée à la fois du point de vue de Gordon et de Bruce, alors que ce dernier revient de son voyage autour du monde et qu'il devient Batman pour combattre la corruption à Gotham. C'est sans doute s'apparenter avec Batman Year One qui fait de Batman Begins le premier film à bien représenter Gordon, après que Tim Burton ait fait de lui un allié compliqué et assez peu présent dans l'intrigue et que Joel Schmacker l'ait transformé en Chief O'Hara. En plus de Gordon, Batman Begins met également de l'avant Alfred qui, tel Adrian, a toujours le bon mot pour remonter le moral de Bruce et Lucius Fox qui, tel Q, a toujours le bon gadget pour élargir l'arsenal de Batman. Le premier problème apparent de Batman Begins, c'est qu'en se présentant comme l'origine définitive de Batman au cinéma, ça devient très vite étrange que le voyage autour du monde de Bruce Wayne se résume à un séjour en Orient et à un entraînement de ninja, puisque Batman est beaucoup plus qu'un ninja. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le meilleur ninja au monde, on l'appelle le meilleur détective au monde. Comme les critiques l'ont si souvent mentionné, Nolan s'était donné pour mission de rendre l'univers de Batman le plus réaliste possible. Il aurait donc été logique de montrer les autres compétences que Bruce Wayne a accumulées au cours de son voyage et les autres pays qu'il a traversés, soit en y consacrant un film au complet et en montrant Bruce Wayne revenir à Gotham seulement à la fin, soit en employant également des flashbacks dans les suites pour montrer comment Bruce est devenu un détective, un ingénieur et un scientifique. Mais dans cet univers, on s'est contenté de faire de Batman un ninja et c'est pourquoi on ne l'a montré qu'en Orient. L'Orient est également la destination idéale pour raconter la transformation mystique d'un homme blanc. Si l'on en croit Hollywood, c'est là qu'il faut aller si l'on veut entraîner à la fois son corps et son esprit, surtout lorsque ce que l'on cherche se trouve en vérité à l'intérieur de nous, mais qu'on a quand même le budget pour filmer des décors exotiques. Mais alors que Batman Begins et ultimement la trilogie au complet n'a pas su montrer tout ce que Batman avait dû apprendre pour devenir le chevalier noir, Batman Begins passe beaucoup de temps sur le sujet sans vraiment dire beaucoup plus que ce que Tim Burton avait montré grâce à un décor et ce que Joel Schmacher avait montré grâce à un flashback. Des décisions qui ont permis à ces deux cinéastes d'explorer la complexité de Batman lui-même plutôt que d'expliquer la façon de le devenir. Ce qui intéresse Nolan ainsi que le scénariste David S. Geyer et qui monopolisent une heure entière de leur film, c'est comment un homme ordinaire devient Batman tout en traitant le sujet comme une vulgaire liste d'épicerie. Le film prend une heure à nous expliquer que Bruce a peur des chauves-souris, que Bruce est triste que ses parents aient été tués dans une ruelle, que Bruce veut se venger, que Bruce part voyager, que Bruce apprend à devenir un ninja, et ainsi de suite. Mais je le répète sans qu'on en apprenne beaucoup plus sur Bruce Wayne que ce que les autres films nous avaient dit en moins de mots. La vérité, c'est que malgré tout son talent, Nolan n'est pas particulièrement bon à faire ce que les anglophones appellent du « show don't tell », c'est-à-dire montrer plutôt que raconter. En d'autres mots, malgré le fait qu'il soit un réalisateur visuellement très créatif, il utilise rarement ce talent pour transmettre des informations ou des émotions, ayant plutôt recours à des dialogues chargés d'expositions. Par lesquels les personnages vont même jusqu'à expliquer qui ils sont plutôt que d'en faire la démonstration, une mauvaise habitude qui force Nolan à sacrifier l'aspect théâtral de Batman pour encore plus d'explications, ce qui fait qu'on se retrouve avec des scènes qui devraient ressembler à ça. Sous-titrage ST' 501 Et ce manque de théâtralité devient encore plus visible quand on compare Batman Begins au film qui lui a servi d'inspiration. C'est une blague, Batman Begins n'est pas basé sur The Lion King. Par contre, il est, selon l'aveu même de Goyer, basé sur un autre film sorti la même année que The Lion King. Après la guerre, quand vous avez disparu depuis 7 ans, vous avez été venu pour 7 ans ? Je suis Batman. Sous-titrage ST' 501 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 Par chance, Batman Begins compense son manque de théâtralité par une solide structure thématique. En effet, dans la deuxième moitié du film, on voit Batman grimper trois échelons de criminels. Un mafieux tout ce qu'il y a de plus réaliste, un super vilain digne d'affronter un super-héros et un terroriste. J'explorerai davantage l'impact des attentats du 11 septembre sur la trilogie de Nolan dans le prochain épisode. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que ses trois adversaires sont reliés à Batman par un thème bien précis, la peur. À première vue, le film semble avoir pigé Rajal Ghoul et Scarecrow dans un répertoire d'adversaires mineurs qui avaient été boudés dans les quatre derniers films. Mais en vérité, il s'agit d'une combinaison efficace et d'une sélection astucieuse pour raconter les débuts de Batman puisque le film fait de Falcone et de Scarecrow les représentants de la peur que Batman doit vaincre pour revendiquer et monopoliser ce dangereux pouvoir. Quant à Rajal Ghoul, il s'agit de son ancien mentor qui tire secrètement les ficelles des deux vilains précédemment nommés. Malgré ses défauts, ce que Batman Begins a su offrir au public qui n'avait jamais lu de BD de Batman auparavant, c'est une exposition à divers éléments de sa mythologie qui n'avait soit pas été montré dans les autres films sortis jusqu'ici ou sur lesquels ceux-ci n'avaient peut-être pas suffisamment mis l'accent. Le film se termine par une excitante promesse. Est-ce que cette promesse fut tenue? J'en parlerai au prochain épisode, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas le manquer. Comme toujours, merci pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager.